Il faut avoir connu l'amour pour comprendre le rapport Israël avec son Dieu. Il faut aussi ne pas avoir été omnibilé par la situation familiale. Parce que dans une famille, on ne choisit pas son père, sa mère, ses frères et soeurs, et même ses enfants. Par conséquent, la notion de choix et d'élection n'est pas claire. Et quelqu'un qui est trop omnubilé par cette structure-là ne peut pas comprendre qu'il y a un processus de choix et d'élection. Puisque dans sa famille, tout a été déjà déterminé, fixé à l'avance. Donc déjà, il faudrait s'interroger sur les gens qui ont une fixation sur le monothéisme, qui est liée justement à une problématique familiale, une incapacité à se détacher du milieu familial, du modèle parental, de la mère, etc. On lit dans les offices, le synagogue, on lit le Cantique des Cantiques. Ça peut choquer, mais c'est un roman, c'est un champ d'amour. Et le fait de mettre en parallèle le champ d'amour, le choix de l'élu, et le champ d'amour pour Dieu, qui est également l'élu, montre bien à quel point le monothéisme n'est jamais que la résultante d'un polythéisme qui va aboutir justement à cette unité et cette élection finale, mais qui n'est pas un point de départ. Deuxièmement, je voudrais vous dire, très rapidement, dans ces petites séquences, que quand on dit les autres, les autres, c'est ceux qui sont comme moi. Et quand je dis que je ne suis pas comme les autres, c'est par rapport au groupe des gens, aux gens qui sont comme moi, et qui sont semblables à moi, mais dont je veux me distinguer. Ce ne sont pas les autres en général, ce sont les autres de mon propre groupe. C'est là qu'il y a un problème sémantique qui crée souvent du malentendu et des contre-sens. Donc finalement, la quantité, c'est que la multiplicité, la diversité et la réalité. Et l'unité est une sorte de sublimation, de transcendance de la réalité dans sa multiplicité. Ce n'est absolument pas un point de départ. C'est vraiment ce qu'on veut nous avoir. Donc ça, c'est un axe théologique fondamental. Et donc, quand on nous fait dire à Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, par exemple, c'est faux. Akbar, par exemple, ça ne veut pas dire Dieu est le plus grand de tout ce qui existe. Ça veut dire Dieu est le plus grand de tous les dieux. Donc finalement, voyez-vous, le monothéisme est en contradiction avec ses propres textes, parce qu'il véhicule des anciens textes qui sont intérieurs, et qui posent une autre problématique. Et le monothéisme radical est quelque chose qui est venu par la suite. Donc ce monothéisme radical, il se rajoute à d'autres éléments beaucoup plus anciens qui n'ont pas pour autant évacué. C'est ici.